Et salut la compagnie, bienvenue à tous sur KO Gaming, on se retrouve pour l'épisode numéro 15, cette fois-ci le véritable épisode numéro 15 sur The Evil Within 2, et donc nous sommes sur le point de repartir, de toute façon je peux rien faire, donc vers l'aventure principale, donc nous allons nous confronter à Stefano dans le théâtre, le seul truc qui me fait peur, la dernière fois j'avais affronté la femme en multiples têtes, le seul truc qui me fait peur dans tout ça, c'est que la dernière fois quand j'avais, enfin la dernière fois, quand j'étais allé dans l'hôtel de ville, justement cette femme elle m'attendait, ça m'avait coûté des munitions, et donc si c'est pareil, je vous rappelle qu'il y a l'objectif de photo là qui m'attend dès que je vais rentrer dans le théâtre, donc j'espère que ce sera pas la même chose, on va grimper, parce que sinon je suis dans la mouise, on va prendre la vraie entrée, si c'est barricadé, donc je ne peux pas y aller, bien, alors je vous rappelle que ce tableau là à droite, nous l'avions trouvé dans le motel, alors par contre l'autre, ça ne me dit rien, mais c'est quoi son délire à lui, bon sang, l'île est à l'intérieur, c'est tout, ah, je ne vous l'avais pas apprécié la performance de ma superbe Obscura, je l'ai défoncé Obscura, vous aimerez mieux ceci ? Écoutez ! Non ! Alain ! Gaïja ! Je prépare mon plus grand chef-d'oeuvre, mais vous n'héritez pas encore d'en être le témoin, pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez, écoutez leur cri, les écouts de mon travail. respecter son art, hein ? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffmann. Ok. Donc, il faut que je retrouve ces panneaux à la con, là. Donc, je sais où est le premier, il est dans l'hôtel. Et l'autre, il était là. Je ne suis pas allé, on va aller à celui du fond, du coup, puisque je ne... Je ne l'ai pas vu. Par contre, c'est con, parce que je peux quand même aller au théâtre en passant par le côté, non ? On va voir ce qu'il me met. Ah non, il y a un gros trou, là. Oh ! Alors ça, c'est cool. Bien. Je ne fais pas de détour à la planque, mais... Mais ça peut être vachement cool. Du coup, je vais longer ce grand parking. Ça ne va pas être très long. Parce que la voiture me gêne. Ok. C'était le petit bonus, ici. Bon, je savais bien que ces tableaux allaient être utiles. Je ne pensais pas maintenant. Maintenant que j'ai buté tout le monde... Alors, pas au premier, parce que je ne me souviens pas d'être rentré dans le bâtiment où ils me mettent le... Où je vais aller maintenant, là, d'ailleurs. Donc, on risque d'avoir encore des problèmes là-bas. Je pense de toute façon qu'à l'hôtel, vu qu'il n'y avait aucun danger à la base, à mon avis, je vais avoir un comité d'accueil en y entrant. Voilà, par contre, sur le chemin... de ces deux bâtiments, je devrais être tranquille. Alors, par où pourrait être l'entrée ? Ah, j'ai complètement zappé ça. Si c'est l'entrée latérale, eh bien, j'ai bien fait de tuer la femme, là, à la six tourneuse. Vous allez voir que ça va être là. Il y a encore son cadavre, on la voit d'ici. Ça ne va pas être bien loin. Oh oui, là, il y a le « OK ». Bon, ce n'est pas l'entrée latérale. Comment je peux rentrer dans ce bourbier ? Là, c'est fermé. La brasserie du diable. Bon, effectivement, s'ils me mettent le... Ah, bah, c'est là. Putain, je n'avais pas vu, hein. OK. Bon, ça a l'air d'être proche du mur externe. Le mur de droite. Puisque de l'extérieur, j'arrivais à capter le signal très proche. OK, bouteille. Il y a un mec derrière le comptoir allongé. Journal du barman. La dernière entrée de ce journal usé. La brasserie est en plein essor. Les affaires vont bien. Il y a plein de nouvelles têtes à Union ces temps-ci. Les gens arrivent en train et ils ont soif. Si ça continue comme ça, je pourrais enfin me payer de bonnes tireuses à l'hier. Pete se plaint qu'il y a trop de monde. Moi, je dis plus on est de fous, plus on rit. Il a toujours été un peu irascible, mais il est vraiment bizarre ces derniers temps. Il s'assoit à son endroit habituel, regarde les nouveaux clients d'un œil mauvais et parle dans sa barbe. Je devrais le mettre à la porte, mais il a toujours été mon meilleur client. Merci pour ce témoignage d'un jour à Union City. Tout ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de porte latérale, donc on va passer par là. Ça a l'air d'être un petit bâtiment. L'hôtel était un petit bâtiment aussi. Par contre, je pense que si je vais dans une autre vision, ça risque de s'étendre un petit peu. Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. C'est trop facile. Beaucoup trop facile. Je vais te lacérer la gueule. Ah bah évidemment. Merde. Fermé. Il doit bien y avoir une clé ou quelque chose. Je ne suis pas sûr que dans ces phases-là, je trouve des munitions. Ça, c'était évident. Merde. Il devient une œuvre d'art. Il va faire partie de mon obscurus. Il est en train de faire la femme en pareil photo, là, du coup. L'ambiance de ce jeu est dingue. L'arbre de la chair, moins malléable que la ville, mais plus douce encore que l'arbre, le matériau parfait. Ma pauvre, je te souhaite bon courage. Impossible de se concentrer avec ses cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Je ne suis pas sûr que si tu enlèves la langue, elle s'arrête de crier. Elle a toujours ses cordes vocales. Elle équivaut à tout. Attention, elle a eu cet œil une fois. Oh, ça, c'est glauque, ça. Putain. Alors, on donne des balles. Ça, ça faisait beaucoup l'Hanone. Il ressemblait beaucoup à l'Hanone avec son bras, là. Les fumigènes. Ah, bon, ok. Le truc à cendrier. Ça me fait neuf balles. D'accord. Il y a une espèce de porte spirituelle. Il fait plutôt office de mur, d'ailleurs. Ok. Je crois qu'elle n'allait bouger plus. Ah, putain. Alors, il y en a un deuxième. Il faut passer en plus. On avait un autre derrière moi, j'imagine. 500 de plus. Je sais. Peut-être que l'accroupissement plus rapide pourrait être une bonne idée. Je sais même. Ah putain. Ah putain, il y en a un autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils disparaissent maintenant les mecs. Normalement ils sont revenus à l'endroit où ils étaient. J'ai utilisé des carreaux d'arbalètes, pas pour grand chose malheureusement. Ça fait partie du jeu. Bon, il y en avait quand même pas mal. Bon, je vais reprendre ma hache. Et on ouvre. Voilà, je me trouve juste derrière le mur. Invisible mais pas loin. Je re-check vite fait. Ouais, j'ai plus rien. Il va vraiment me falloir des babales. En espérant que je n'affronte pas cette chose. Il s'appelle. Luke Cohen. Je ne peux pas allumer ma lampe. Aïe, putain, je n'ai pas vu. Lisa Crane. Ok. Ok. Alors attention, j'ai vu qu'il y a la ligne horizontale. Putain, il n'a pas toutes ces merdes. Pourquoi c'est sur le côté alors ? Non mais là, je vais le casser le machin. Bon, je passe. Bon, enfin, dans toutes les jonctions, il y a ces putains de fils. Ben oui. Comment je suis censé passer, moi ? Vous êtes bien gentil, mais comment je suis censé passer ? On va repasser à droite. Désolé, il y a le camion là. Je vais essayer de passer comme ça. Ça a l'air plus simple de ce côté-là. Même si celui-là m'embête. Mais si je passe quand même. Oh putain, attention. J'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. Non, je ne pense pas. Attendez, je vais repasser derrière celui-là. Voilà. Putain. J'ai cru que je m'étais fait avoir. Ok. Détruire le travail de Starré a vraiment un effet thérapeutique. Ce n'est pas encore fini. Encore un. Voilà, je sais où est l'autre oeuvre, entre guillemets, de Stéphano. On redonne des trucs ? Ah ouais. Ah oui, une bouteille. Rien à secouer. Alors, je vais juste faire un détour dans la planque. Tout simplement pour aller chercher la seringue dans mon coffre. Et je crois que j'ai trouvé une Sœur Marie-Thérèse en plus. Donc je vais pouvoir l'utiliser immédiatement. On est à moins de 20 minutes de jeu. Donc tout va bien. Je vais aussi vérifier l'établi au cas où je puisse faire des munitions. Maintenant que la voie est libre, de toute façon. En tout cas, je sais ce qui m'attend du coup pour le deuxième, comme style de progression. De toute façon, toute la zone est safe maintenant. J'ai juste laissé au niveau du wagon, là, mais tout à gauche de la zone, un homme-chien, là. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Le café n'est pas encore prêt. C'est dommage. Parce que là, ça m'aurait pu me faire économiser un soin supplémentaire. Ok, là, je vais aller chercher ma clé. Je suis à combien en stock ? 4 sur 4. Il m'en faut 800, des pièces détachées, de toute façon. Je peux faire des balles de flingue, je peux faire un carreau. Et on va aller chercher notre dû. Bon, 6400. Peut-être qu'avec le gel... Si je trouve du gel vert, ça peut peut-être le faire. Détendez-vous, inspecteur. Que puis-je faire pour vous ? Un casier. J'ai fait toutes les extrémités, je crois. Je n'ai pas fait le coin, là-bas. On va prendre celui du milieu, tiens. 3 carreaux explosifs ! Ah ouais ! Bon, ce n'est pas ce que je pensais trouver, mais c'est cool. Vous semblez plus détendu, inspecteur. Ouais, bon, il me l'a déjà dit ça. Vous avez trouvé une alliée potentielle dans ce monde dangereux. C'est chier ce bruit d'or, hein. Je suis très sûr. Je ne sais jamais en qui avoir confiance ici. Ça s'applique aussi à vous. Dommage, après tout ce que nous avons traversé. L'isolement et la méfiance ne sont pas des symptômes de maladie mentale. Même, des conséquences de cette dernière. Vous renfermer sur vous-même ne fera qu'aggraver votre état. Vous êtes humain. Vous avez besoin de vous connecter aux autres comme une plante à la lumière. C'est beau ce que tu dis. La seule chose à laquelle j'ai besoin de me connecter est votre machine. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans cet endroit, la polyvalence l'emporte sur la spécialisation. Ouais, je me suis spécialisé, j'avoue. Stabilité, c'est toujours pas bon. Moins de recul au pied. Ah oui, il est probablement d'évitement d'attaque aussi. Les positions accroupies. Ok. On va essayer les tentatives d'attaque. D'éviter l'automatique qui vous aurez touché ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Bon, j'imagine que c'est automatique. Esquive automatiquement l'attaque ennemie avec un taux d'évasion fixe. Certaines attaques ne peuvent être esquivées avec l'altitude réflexe. Bon là, il me faut un gel rouge, j'en ai pas. Il me reste combien ? 1.400 ? Bon, ça sert à rien. Allez, on se casse. Je joue encore sur la défensive. Bon, ce qui serait cool, c'est que le café soit prêt, mais bon. Ou alors je fais un détour dans l'autre planque, mais c'est à l'autre bout, ça fait chier. Bon, putain, il reste qu'un... Qu'un bip. Putain, c'est la première fois que je subis l'attente du café, tiens. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que je suis pas sûr que le stand de tir, en plus, me fasse gagner du temps. Alors vous me direz le... Comment on appelle ça ? Le... Ah ! Le labo où j'ai pu améliorer mes aptitudes, ça va fonctionner. Bon, attendez, ce que je vais faire. Je vais mettre pause, comme ça je peux fermer la porte, etc. On entendra plus ce bruit immonde dehors. Et puis comme ça, je vais pas mettre pause. Et puis comme ça, peut-être que le café sera prêt. A tout de suite. Re ! Bon, ça valait le coup d'attendre. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais besoin de faire. Et même eu le temps d'aller aux toilettes. Donc c'est parfait. Oui, je raconte ma vie, mais bon. Et comme ça, mon café est prêt. C'est parfait. Je vous assure qu'il y a eu moins de deux minutes de pause. Donc ça aurait été vraiment con... de ne pas attendre moins de deux minutes. Voilà. Je sais plus si j'ai sauvegardé dans cet épisode. Je crois pas. Donc hop, on va écraser une ancienne. Voilà. Je suis au chapitre 7. Donc c'est ça, parfait. Bon, par contre, c'est vraiment la dèche, niveau balle. Je peux pas en fabriquer d'autres. Donc il va falloir être sur nos gardes. D'ailleurs, je vais reprendre l'arbalète. Alors, je n'ai pas besoin du communicateur pour retrouver l'autre oeuvre de Stefano. Je n'ai pas besoin de me défendre jusqu'à l'arrivée de l'hôtel, à moins qu'on me conceptualise une femme-ci. Hôtel Sanctuary. Bon, c'est moi, votre meilleur client. Moi, j'étonne. Pas besoin de chercher. On sait déjà où c'est. On va tester les portes fermées sur le côté. On sait jamais. Non, c'est bon. Allez, à nous deux. Finissons-en. Ah, c'est tout fait. Ok. Bon, j'imagine que c'est fermé là aussi. Donc, il a utilisé deux victimes pour faire son Obscura. Alors, j'en ai vu un là-bas. Regardez, là. Partir sur le côté. C'est la fille qui nous poursuit depuis le début. Bon, ok. Faut peut-être que j'arrête de la suivre, alors. Faut peut-être que j'arrête de la suivre. Je suis content d'avoir attendu le café. Moi, je vous le dis. C'est pas la même musique que d'habitude. On a plutôt affaire à une comptine. Ok, ça fait le tour par là. Comme ça, j'ai bien évalué les lieux. Évidemment, vous pouvez être sûr que dès que je vais prendre le machin... Ah non, c'est l'Obscura. Ok. C'est celui que j'avais eu assez facilement, d'ailleurs. On va attendre qu'il se casse. Comme ça, on va prendre le chemin opposé qu'il va prendre. Évidemment, il se casse à gauche. Ça ne m'arrange pas, mais bon. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Leslie ? Comme le DLC, vous savez. Avec Kidman. Ah, j'étais sûr qu'il allait repartir par là. Alors, par où il va ? Putain, il est envers moi, évidemment. Saloperie. Il va bien au courant, en plus. Allez, Sébastien. Là. Trop tard, mon gars. Ok, très bien. Alors, même délire ou pas ? Oui, même délire. Alors, pareil. Maria Crane. Ah bah ok, après Lisa, c'est Maria. Alors, on va tenter à gauche cette fois-ci, puisque le premier, c'était à droite. en espérant éviter au maximum ces foutus câbles électriques. Putain. Ouais, beaucoup plus facile que le premier. Beaucoup, 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 beaucoup plus facile que le premier. je sais pas ce que j'ai, ma langue qui a fourché. Beu, 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 beu. Ok, le passage. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre, maintenant. Le passage est libre. J'ai pas perdu de vie. Bon. Par contre, attention, on sait jamais, ils peuvent très bien nous avoir refoutu des monstres jusqu'à l'endroit où on doit aller. On va repasser par la planque, comme tout à l'heure, pour faire une rapide sauvegarde. Pas besoin de café cette fois-ci. J'ai pas trouvé de gel, j'ai pas trouvé de pièces, donc pas besoin de faire tout ça, juste la sauvegarde. Putain, les rues n'ont jamais été aussi safe depuis que je suis arrivé. Mais là, par contre, ça sent le boss parce que l'objectif photo est toujours là. Bah oui, il est toujours là. Oh ! Alors ça, c'est un cadeau tombé du ciel. Qu'est-ce qui se serait passé, puisque vous avez vu que j'avais loupé la première fois la mission avec Julian Sikes, qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas délivré, les amis ? Alors déjà, j'aurais pas eu la mission avec les trucs à ouvrir, ça c'est une certitude. Mais... Mais est-ce qu'il y aurait une autre fin, peut-être ? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Oui, on... On écrase. Bon, les deux tableaux étaient quand même assez accessibles, surtout le deuxième. Il a pas beaucoup augmenté le café depuis que je suis parti. Presque mis autant de temps que le moment où j'ai attendu dans la salle de sauvegarde et où j'ai fait ma petite pause. Allez, on rentre dans le théâtre. En totale sécurité, bien entendu. On va aller rejoindre... On va aller voir le film thriller de Michael Jackson. Ah, parce que c'est vraiment le même endroit. Ok. Je suis persuadé, vu le tas de cadavres qu'il y avait dans le toit du truc là, je vis derrière. Je suis persuadé qu'il y aurait la femme de la femme-ci qui se matérialiserait. Allez, c'est bon, on y est. The Father's Nightmare ou Rotten to the Corp. Le cauchemar d'un père contre Rotten, je ne sais pas ce que c'est. To the Corp. Donc Hawker, j'imagine. Non, Earthsaker. Ah, je ne sais pas ce que c'est To the Corp. non plus, d'ailleurs. Non. Oh là là, ça pue du derch, ça. Je n'avais pas fait attention. Ils ne vont pas nous en foutre trois, quand même. Ou alors un gigantesque. La femme, elle a si... Elle me traumatise, maintenant, celle-là. Elle me fait chier. Oh, ils sont bien garés. Ils avaient envie d'aller voir les films en avant-première. Blague de mauvais goût, je sais. Bon. Alors, attendez. Là, on est allé voir à la billetterie. J'ai vu qu'il y avait des choses sur le banc, là-bas. Il y a de la poudre à canon. Un sac juste pour ça. C'est assez triste. Dommage. J'ai vu qu'il y a des photos sur le truc. Le guichet. White fog. Alors. C'est encore l'autre avec celle-ci, non? Ah non, c'est des papillons. Autant pour moi. Ok, charmant. Grand théâtre. J'imagine que c'est la jonction des deux tableaux, tout simplement. Ok. Eh ben, allez, on est partis, les amis. On est partis plus tard que ce que je ne le pensais. Je pensais qu'on allait commencer l'épisode là-dedans, mais non. On nous a fait une petite prolongation de 36 minutes dans des lieux que nous connaissions déjà. C'est forcément quelque part par ici. Chapitre 8. Ah oui, putain, ça défile assez rapidement. par contre. Je ne pensais vraiment pas. Vous osez détruire mon travail? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. et ils le cachent parce qu'ils n'ont aucune imagination, parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter, mais vous avez tous échoué parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. je pense que c'est fermé là aussi. Au niveau du snack, j'ai vu qu'il y a de la poudre à canon. J'aime beaucoup le côté psychopathe artiste qu'ils ont fait avec ce Stefano. Alors, j'aurais peut-être pas mis ça dans un Evil Within, mais par contre, j'aime beaucoup le profil qu'ils ont fait. Mais bon, comme je dis, j'aurais peut-être pas mis ça dans un Evil Within, mais c'est quand même réussi. c'est très prenant quand même. Oh, attendez, pourquoi je peux pas aller là, là ? Je peux pas sortir, là ? Non, c'est un mur. À mon avis, ce sera peut-être pour une sortie, alors. C'est fermé, c'est verrouillé. Et la fontaine, je peux pas. Bon, ok. Allons à l'étage. Ça fait vraiment salle de ciné. Ah, il y a encore un deuxième étage. À mon avis, la porte derrière moi, c'est la... Oula. J'ai attendu ça toute ma vie. Toutes mes deux vies. Fini de lutter. Fini les critiques de Péossien. Fini de céder aux avis ineptes et aux fites ignorants. J'ai attendu ça. Ok. Alors, faites voir. Pas de carte disponible. Bon, je pense que c'est une mission secondaire. pas une mission. Pas sans me parler. Alors, avant de le prendre, je vais juste visiter la... la salle. Ça sera très rapide. Ouais, c'est bon. Ok. Alors. Ah oui, devant le tableau. Ah, mais ça, c'était le gros truc qu'on avait vu, ça, au début de la partie. C'est celui qu'on avait vu dans le chapitre 2, je crois, avant d'arriver dans le quartier essentiel. dans le gros incubateur. Je me demande si ce n'est pas cette créature qui me suit partout en chantonnant. Bon, ok. Ça, c'est vu. Allez, on va aller à la double porte. En tout cas, il y a des coins sur lesquels je ne peux pas aller encore. La musique est incroyable aussi. C'est vrai que je trouvais dommage qu'ils aient repris le thème miroir de la salle de sauvegarde, mais au final, il y a quand même de quoi faire. Ah, alors. Bon, je suis déjà plein. Merci le café. Allez, à quelle sauce je vais être bouffé? Attends, pas en FPS, s'il vous plaît. Ils ont tous des sacs sur la tête. Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens? Ouais, je crois. Ouais, ça pue le zombie, hein. Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. La fille, où est-elle? Je vous félicite d'être arrivée aussi loin. Si la persévérance c'était une forme d'art, vous en seriez un maître. Ah, on voit bien son oeil déchiqueté. Mais au moins un vanguille. Ça suffit des tirades artistiques à la con. Où est-ce qu'elle est? Le noyau est sauf. Avec quoi? Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs, comment aurais-je pu la laisser que le fait est bien plus important qu'un vulgaire profil personnel? Il n'aurait jamais pu comprendre ça. Il? Qui ça, il? Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part, je suis entré dans ma période écarbante. Merde. Non! Arrêtez! Admirer ma dernière réaction. Non! Ça va? Non ! Arrêtez! Non ! C'est parti! Non ! Non ! T'arrêtez! Non ! Non ! Non ! Non ! Magistral, un bouquet de chair et de sang. Espèce de malade ! Comment pourrais-je jamais faire mieux ? Je trouverais un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. Rien ne fait que l'éruption de l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Une balle ? Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal. Vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. Je voulais voir en reculant ce que ça faisait. Avec une balle, je ne vais pas aller loin. On va plutôt prendre le... Ah, trois balles. Peut-être que ça peut être sympa. On va voir. C'est à mon avis. Je regarde les tableaux sur le côté en passant. On les connaît bien. Il s'est mis à courir tout seul d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais t'en garder, connard. Descendre. Ok. Ah oui, ça fait très... Ça fait très Jonathan Crane dans Batman Arkham Asylum. Clairement, on est vraiment là-dedans. On a vu la troisième personne, pas en vue caméra. Il repart à droite. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ok. Donc on sait ce que c'est comme style de jeu, là. Enfin, comme style d'endroit. Par contre, l'objectif, il est méga grand. Il prend pas de risque. Là, je suis toute dans sa partie droite. Ah non. Il s'arrête un peu au centre. Il met du temps à bouger. Ok. Hop, 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 hop. Je vais où, moi, là ? On peut pas aller là ? Bon alors, il faut que j'aille devant l'œil ? À mon avis, je dois aller là, mais comment je fais pour traverser ? J'ai juste besoin de regarder le champ de lumière. J'ai pas besoin de regarder l'objectif de toute façon. Je peux pas traverser là. Ah non, c'est là, putain. J'avais pas vu le petit point. Eh oui, mais... Ok. Ah, il y a un petit objet là-bas, là, que j'ai pas vu. Attendez, je vais retourner en arrière. C'est quoi, ça ? Ouais, il pille juste pour ça. Il est où sur l'objectif ? Je le vois pas. T'es sérieux, là ? Oh, 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 oh ! En tout cas, quand il nous voit, j'ai l'impression qu'il prépare une grosse attaque. Il faut me choper ici. Il faut me choper ici. Attention. Joli, ça ! Bien joué, Sébastien ! Bon, où t'es passé, bordel ? Alors... Il y a déjà 50 minutes, les amis. On va pas tarder à arrêter, malheureusement. J'ai pas du tout envie. Ah, 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 ah ! Je suis à fond dedans. Un miroir, très bien. On est dans une chambre rouge aussi. Bon, le miroir me rassure. Oh, du gel rouge. Par contre, très clairement, on peut continuer. Alors, c'est assez étonnant qu'il nous foute un miroir en plein milieu de l'action, comme ça. Un peu plus et j'aurais pensé qu'on serait dans un piège. Soit... On a 51 minutes, donc on va s'arrêter, de toute façon. 645. C'est combien, déjà, l'amélioration d'armes pour le flingue ? C'est dans les 800, je crois. Je suis pas très loin d'avoir le max. On va attendre un peu pour le reste, mais j'ai pas amélioré grand-chose d'autre sur les autres armes. Ok, et au niveau fabrication... Ah, oui ! Mais oui ! Je suis déjà plein en termes de vie. J'ai 3 carreaux explosifs. Je vais en faire un de plus. Voilà ! Ça fait plaise. Heureusement que je suis plein. Allez, on recherche tout. Comme ça, on sera OP pour le prochain épisode. Parfait. Bon, je suis pas sûr d'avoir trouvé énormément de gel depuis la dernière fois. 1974, ça sert à rien ! Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Un épisode un tout petit peu plus court que d'habitude. Pas de quoi non plus... dire que c'est une arnaque. Je vous ai fait bien plus. Je sais plus si j'avais regardé tout le projecteur. On va vérifier ça de suite. J'avais une nouveauté ou pas. Non, j'avais déjà tout. Ok. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à commenter, à partager avec et à vous abonner à la chaîne. Evidemment, la prochaine fois, on sera en pleine action face à Stefano. Alors, je ne sais pas de quoi il va en être... De quoi il va en être... Mais toujours est-il que je sens que ça va donner, les amis. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de The Evil Within 2. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501